Musique Salut les pingouins ! Salut ! On a préparé le terrain pour que le terrassier puisse venir faire le chemin d'accès au terrain. On va faire un chemin d'accès qui va aller de la route jusqu'à la maison. On va le faire assez rapidement en fait parce que dès qu'il pleut c'est assez... On a vite fait de s'embrouiller dans le terrain donc cet hiver ce sera très compliqué. On a préparé en mettant des petits piquets avec un petit coup de bombe dessus à peu près tous les 5 mètres et à tous les angles pour que le terrassier puisse venir avec sa pelle et creuser donc là où on le souhaite. On fait un chemin d'à peu près 3 mètres qui descend jusqu'à la maison. Et assez près de la route sur le haut on fait une place de 6 mètres par 6 mètres pour pouvoir garer les voitures et faire demi-tour. Et donc au niveau de la route ça s'élargit un petit peu jusqu'à 4 mètres et demi, 5 mètres pour faciliter l'insertion sur la route et faciliter pour rentrer. Musique Les terrassiers sont venus donc ils sont mis à peu près une journée pour faire le chemin sur 150 mètres carrés. Donc pour creuser, amener le caillou et tasser avec le rouleau compresseur. Je sais pas si c'est un rouleau compresseur mais c'est un gros rouleau qui vibre. Donc déjà ils ont creusé sur 40 cm avec la grosse pelteuse qui est là. Ensuite ils ont posé un film géotextile au sol sur toute la partie où ils avaient creusé. Et après il y a des camions de cailloux qui sont venus et ils ont rempli sur 30 cm de haut avec des cailloux entre 0 et 100 de diamètre. Et après en fin de journée ils ont tassé avec le rouleau et il nous restera à mettre une couche de finition sur 10 cm mais pour l'instant on n'avait pas trop eu le budget. Et donc là ça va largement suffire pour pouvoir passer en voiture et avec des gros camions pour la livraison sans qu'on risque de s'enfoncer dans le sol. Bon et du coup maintenant on a un très 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 gros tas de terre, de terre végétale, c'est quasiment que de la bonne terre. Et donc ça on va s'en servir quand la maison sera construite pour mettre un petit peu de vent pour rehausser le niveau comme c'est en pente. On verra ce que ça donne une fois la maison reconstruite. Soit sinon on l'étalera là où c'est un petit peu plus creux. On a un autre projet c'est peut-être d'essayer de faire un mur pour séparer la route en terre. Mais bon faut qu'on utilise ça, on sait pas du tout si c'est la bonne terre, si ça ira, si c'est possible ou pas. Mais si vous avez des inflaux sur ça, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça nous intéresse. Donc voilà, en une journée c'était fait le chemin, par contre on a mis deux mois à avoir les pelleteuses sur le chantier. On est un peu dèques parce qu'on a pas pu faire un tour de pelleteuses. Nous on va continuer de creuser nos fondations à la main. Alors que le mec en pelleteuses, en une journée il a fait 150m2 donc c'est un peu rageant. On sera fiers d'avoir fait nos fondations à la main. On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur le blog. A bientôt les pingouins ! Sous-titrage ST' 501